Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Vichy. Je suis aujourd'hui accompagné d'Erwan, qui a fait le déplacement il y a 15 jours au Festival des Jeux de Vichy. Festival lors duquel on a eu l'occasion de découvrir une grande partie des jeux qui vont débarquer d'ici à la fin de l'année 2024. Et oui, parce qu'à Vichy, il n'y a pas que les pastilles, il y a aussi les jeux. Et il y avait pas mal de jeux, et on en a essayé pas mal, puisque... On a fait combien ? Toi, tu en as fait un peu plus que moi. J'ai compté, on m'en a pitché une bonne centaine, et j'ai joué une trentaine de jeux sur le week-end. J'en ai peut-être fait moins une bonne quinzaine aussi. Après, quand on dit jouer, attention, nous on fait toujours, on nous explique les règles, on fait un tour, deux tours, trois tours, et puis on passe à la suite, on a très rarement l'occasion de faire la passion. De toute façon, nous on y va, comme c'est indiqué, c'est un week-end pro. Toi, tu y vas en tant que boutique, donc tu peux pas t'amuser, c'est pas un week-end de kiff. On peut pas s'amuser. C'est ça, c'est très agréable, mais on peut pas non plus se poser une après-midi pour faire un gros jeu, et puis faire qu'un seul truc. Il y en a qu'on aurait souhaité aller jusqu'au bout. Il y a des fois, c'est frustrant, parce qu'on se dit, bah non, là, il faut qu'on passe à autre chose. Exactement. Il faut qu'on fasse le plus possible, mais bon, on va pas se plaindre non plus. Et du coup, on vous a préparé une petite liste des jeux qui, nous, à titre perso, nous ont le plus marqués, et de ceux qu'on attend avec le plus d'impatience. Et bah écoute, je te propose de commencer avec le premier jeu que tu as choisi. Bah écoute, comme tous les ans, il y a un nouveau King of Tokyo qui sort. C'est vrai. L'année dernière, c'était le jeu coopératif. D'ailleurs, ce qui n'avait pas très bien marché, je crois. Qui avait été un peu en deçà, je pense, des attentes. Et cette année, il y a un King of Tokyo Duel, donc spécial pour deux joueurs, qu'on a essayé. Ça sort chez Yellow. Ça sort, je crois, en octobre. Ça sort courant en octobre. Et donc, dans King of Tokyo Duel, alors, même principe, vous incarnez un kaiju. Vous allez soit détruire la ville, soit devenir une star. Soit détruire notre adversaire. C'est ça. Soit détruire notre adversaire. Voilà, il y a trois options. La mécanique est quand même un peu différente du King of Tokyo traditionnel, puisque là, c'est un système de tir à la corde. Ouais. Sur les deux pistes que tu évoquais, justement, la popularité et sinon la destruction de la ville. Et du coup, c'est un va-et-vient, donc, entre ces deux pistes. Il y a des petits marqueurs buzz qu'on va mettre, justement, sur la piste. Quand on va passer dessus, ça va nous faire des boosts. Après, l'autre mécanique qui est le jetage de dés, c'est la même chose. C'est globalement la même chose, sur laquelle, évidemment, ils ont rajouté les deux pistes. Ouais. Il y a ce petit système que j'ai trouvé moins intéressant sur les cartes pouvoirs, puisque dans le système, dans King of Tokyo, vous achetez des cartes de pouvoir tout au long de la partie. Avec de l'énergie. Avec de l'énergie. Et à chaque tour, quand vous n'avez pas acheté de cartes, vous gagnez un d'énergie. Ce qui fait que ça crée une dynamique un peu plus pêchue. Donc ça, je trouve que c'est un tout petit détail, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Non, mais moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée, parce que souvent, dans King of Tokyo, c'est un peu le truc qui passe après tout. Ouais, c'est ça. De prendre de l'énergie pour acheter une carte. Ouais, c'est l'action du pauvre, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est dommage, parce qu'il y a un paquet de cartes comme ça. En plus, les illustrations sont super belles. Ouais, ils ont bien travaillé les illustrations. Il y a un petit côté pulp qui est très chouette dessus. J'aurais bien aimé qu'il fasse ça, moi, sur une version classique, tu vois. Ah, ouais, ouais. Il y a déjà la version collector sur le classique, qui est déjà cool. Donc voilà, donc King of Tokyo Duel, c'est une nouvelle variante de King of Tokyo, qui, moi, je pense, va mieux marcher que la version... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et non, franchement, moi, j'étais sceptique au départ de faire une version Duel. Tu te dis, encore un King of Tokyo, les mecs. Alors, pas tous, tu m'entends, désolé. Mais les mecs, vous n'en avez pas marre. Et là, pour le coup, il y a un bon boulot qui est fait. Moi, j'ai été complètement convaincu. Ouais, ouais, ça marche très bien. Alors, on va enchaîner avec un jeu un petit peu plus expert, mais entre expert et initié. C'est-à-dire, quand on voit le plateau, on a un peu peur, on croit que c'est expert. Et en fait, ça marche très bien. Ouais, ouais. Ce jeu, ça s'appelle Navoria. Ça sort chez Silex. Ouais, exactement. Et c'est un jeu... La boîte est en japonais, je crois, ou en chinois, je ne sais pas. Alors, la boîte sur laquelle on a joué, c'était en coréen. En coréen, en coréen. Coréen. Et donc, c'est un jeu qui vient de Corée. Et c'est un jeu de placement d'où ? Après, il n'y avait pas de texte dessus, donc ça va. Non, ça va. Non, mais le jeu est... On a eu du mal à lire le titre. Le jeu est magnifique. Le jeu est très beau. Effectivement, comme tu disais, on est sur un jeu initié. Il y a pas mal de choses au départ, quand même, parce qu'il y a pas mal de mécaniques imbriquées. On va avoir du placement d'ouvriers. On va avoir de la collection, de la majorité, des objectifs à remplir. De l'exploration. Un peu d'exploration. C'est vrai qu'il y a... C'est important. Ouais. Qu'il va falloir explorer. Qu'il va falloir explorer. Donc, on envoie nos habitants. On peut construire des avant-postes dessus. C'est ça. Pour éviter de revenir au début, au début du tour. Voilà. Exactement. On pioche des jetons dans un sac. Qui vont te dire sur quel paquet tu vas pouvoir aller récupérer des cartes. Et par déduction, tu vas savoir ce qui reste dans le sac. Donc, ce qui potentiellement peut tomber sur les tours d'après. Donc, ça va peut-être influencer un peu tes choix. Moi, j'ai trouvé ça super malin dans le sens où tu as plein d'actions. Au départ, tu te dis ça va être hyper touffu. Mais finalement, c'est assez rapide. C'est bien imbriqué et huilé. Et on a enchaîné. Ça joue en un certain nombre de manches. Alors, je n'ai plus le nombre de manches exact. Je crois que c'est 3 ou 4 manches. Nous, on a fait une manche. On aurait vraiment voulu faire la suite. Ça, ça fait partie de ces jeux. On aurait bien aimé les faire en rentrée. Parce que très, très agréable à jouer. Le matos est superbe. Et même, il y avait un bon rythme. Au niveau du matos, de la direction artistique, c'est très à la mode en ce moment. C'est des couleurs très rassurantes, très pastels. Et ça marche, évidemment. Et le jeu, effectivement, il y a beaucoup d'actions. Mais, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est même pas dans le jeu expert. Non, non. Tu n'es plus dans l'initié. Parce qu'une partie va durer. Globalement, si tu joues à 4, j'avais le sentiment qu'en 1 heure, tu finissais la partie. C'est très réussi. Et ça, ça débarque fin novembre. Ce qui est cool, c'est que la boîte, en plus, elle n'est pas immense. Non, non. Elle est bien fichue, pas trop grande, bien remplie. Pour moi, ce sera vraiment un incontournable de fin d'année pour ceux qui ont envie d'un jeu un peu posé à découvrir. Ça, c'était vraiment un coup de cœur du salon. Moi, je le mets dans le haut de la liste de ma hotness personnelle. Dans la liste des jeux, moi, que je n'attendais pas du tout, dans le sens où c'est toujours une surprise pour moi d'aimer ces jeux-là, il y a Bomb Busters. Pourquoi c'est une surprise ? Parce que c'est un jeu coopératif. Donc, déjà, moi, ce n'est pas forcément ma came de jeu. Pardon. Il va falloir faire équipe pour désamorcer une bombe via un petit système de déduction. Oui. En fait, on va avoir, en gros, des petits plateaux devant nous qui nous indiquent des fils avec des numéros. et le but, en gros, c'est d'aller couper un numéro qui correspond, qui est en double chez un autre joueur, entre l'autre joueur et nous. Oui, il faut vraiment deviner ce qu'a son voisin. Exactement. Sachant qu'on a quelques indices, évidemment. C'est ça. On a quelques infos au départ. On ne part pas complètement au hasard. Moi, c'est le genre de jeu que je déteste d'habitude. C'est une espèce de jeu d'ambiance. Oui, mais là, j'ai trouvé ça très, très... Il se passe un truc, quand même. Il se passe un truc. Effectivement, on pourrait croire que c'est un jeu d'ambiance. Finalement, pas spécialement. C'est vraiment déduction et on se prend au truc. Tu sens un peu la pression parce que tu as le droit à un certain nombre d'erreurs. Donc, à chaque fois que tu fais une erreur, tu as cette petite jauge qui augmente et qui te dit on va exploser, on va tous crever. Et ça marche vraiment bien. La boîte est super remplie parce qu'à la fin de chaque partie, tu débloques du contenu additionnel dans une espèce de mini campagne où on va rajouter du matos et des règles au fur et à mesure des parties. Et puis, c'est tripant. Oui, mais je crois. On se prend au jeu. Oui, on n'est pas loin du sans-faute. Et voilà, moi, je suis toujours un peu pris à contre-pied sur ces jeux-là parce que vraiment, je ne les attends pas. Et c'est presque ce que je préfère dans ces festivals. C'est me laisser surprendre par un jeu qui me sort, moi, de ma zone de confort perso. Et voilà, Bomb Busters, il y a moyen que ça fasse beaucoup de bruit sur la fin de l'année. C'est le cavalier. Je me forme, toi, Lyon. Voilà, moi, il fait partie clairement de mes recos. Là, ça débarque, pareil, fin octobre. Et voilà, et je vous retrouve avec une boîte dans la main parce qu'il y avait aussi ça à Vichy. Il y avait la gamme Unmatched. Moi, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Je les ai quasiment tous. Je dis quasiment parce qu'il y a beaucoup de boîtes Unmatched. Unmatched, c'est un jeu de combat. Un jeu d'affrontement, un jeu d'arène un petit peu. Oui, un jeu d'arène avec des decks de cartes et des figurines sur un petit plateau. Et je n'ai pas tout parce qu'il y a certaines boîtes qui ne sont pas sorties en France, notamment des boîtes à licence comme Jurassic Park, Bruce Lee. Bientôt, il va y avoir les tortues ninja. Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires. Jurassic Park. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, oui. Par contre, tout ce qui est un peu libre de droits, les personnages un peu mythologiques, de fables, de... Là, ça sort. Et donc, la nouvelle boîte d'un match qui va sortir court en octobre, pareil, c'est une spéciale Shakespeare. C'est une grosse boîte, un peu comme Cobble and Fog. Oui, ça, où tu as quatre persos, un plateau qui te permet de jouer jusqu'à quatre, contrairement aux petites boîtes avec les persos, où là, c'est vraiment des plateaux duels. Là, tu peux jouer en équipe, deux contre deux. Mais c'est cool. Et donc, là, tu rentres dans l'univers de Shakespeare. Donc, tu as Shakespeare himself, évidemment. Mais tu as aussi Les Trois Sorcières. Oui. Alette. Et Titania qui est dans son jeu du nuit d'été, il me semble. C'est la reine des fées. Et ce qui est marrant avec Unmash, c'est qu'ils arrivent toujours à trouver des petites mécaniques selon les personnages. Ils arrivent toujours à le faire. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont réussir à le faire. Mais par exemple, là, dans Les Trois Sorcières, tu as un petit chaudron à côté du plateau. Et tu vas pouvoir mettre tes cartes dans le chaudron pour faire des effets. Parce que tu vas mélanger tes cartes dans le chaudron magique. Donc voilà, il y a toujours des petites idées comme ça, rigolotes. C'est une gamme qui a été développée par Rob Davio, par Restoration Game. Parce que c'est un jeu, en fait, qui date du début des années 2000 et qui est un jeu Star Wars qu'ils ont remis au bout du jour. Voilà. Avec d'autres personnages. Et donc, voilà, Unmatched, la gamme continue. Celle-là, ça sort au mois d'octobre. On a aussi eu la chance de jouer au Secret Santa idéal. Parce qu'en fin d'année, toujours, nous en magasin, « Bonjour, j'organise un Secret Santa avec des collègues. Bonjour, je voudrais faire un Secret Santa en famille. » Et bien, on a le jeu qu'il vous faut pour cette année. Et ça tombe bien parce qu'il s'appelle Cadeau. Cadeau, c'est un jeu de chez Lumberjacks. Donc, qui va débarquer, pareil, pour la fin de l'année. C'est un jeu de cartes, d'organisation, de tableaux. Chose qu'on voit beaucoup en ce moment. On organise son petit tableau. On veut faire du scoring de famille. Les règles sont hyper simples. Vous pouvez vraiment, genre, basiquement, y jouer avec tout le monde. Que ce soit avec des gamins, que ce soit avec vos grands-parents, que ce soit avec des gens pour qui la référence des jeux, c'est le mille-borne et le monopoli. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Vous leur sortez ça, vous leur expliquez les règles. Et ils vont dire « Oh, c'est génial ton truc ! » Vous voyez, un peu comme ce qu'on connaît avec Skidjo. Simple, efficace. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. À part qu'il faudra en faire une partie obligatoire pour vous fassiez votre idée. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petits jeux à Vichy, mais il y avait resté quand même encore des gros jeux. Alors, il fallait plutôt voir chez certains éditeurs, par exemple chez Lucky Dog Games. Lucky Dog Games, ils ont souvent des jeux plus experts. Et notamment, un jeu que j'avais déjà vu sur Kickstarter. On en avait parlé avec mon camarade Swan, qui s'appelle Divinus, qui est un gros jeu legacy dans lequel les dieux des Grecs vont affronter les dieux nordiques. Ce qui est une thématique assez à la mode. Mais le jeu est très ambitieux. À savoir, c'est un jeu à campagne. Un jeu qui va commencer très, très simple. Avec une tablette, avec une application. Avec une application. Et vous allez enregistrer petit à petit vos résultats. Et le jeu va évoluer au fur et à mesure de la campagne. Puis l'application te raconte une histoire aussi, au fur et à mesure de la partie, par rapport au scénario qu'on est en train de faire. Mais également, entre les parties, pour te faire un petit peu tout le lore et savoir ce qui se passe pendant cette guerre. Nous, on n'a fait que le tout premier chapitre, qui était simplissime. Il fallait globalement prendre des morceaux de paysages, des tuiles de paysages, et les assembler pour remplir des objectifs. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça prometteur. C'est là où on ne va pas être tout à fait d'accord. Tandis que moi, j'ai trouvé ça trop simple. C'est-à-dire que je ne voyais pas du tout l'intérêt sur un jeu aussi ambitieux, comme tu peux le dire, qui te propose un truc legacy, donc qui s'adresse quand même, j'ai le sentiment, à un public de joueurs, de me proposer une première partie où je posais des tuiles, je fais des objectifs, j'ai joué à Carcassonne. Ouais, alors c'est vrai. Moi, j'ai ressenti ça aussi, que c'était très simple, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et alors, soit ça ne l'a pas fait, moi ça l'a fait, ça m'a donné envie de me plonger dans l'univers et finalement de lui donner sa chance pour plus tard en disant, c'est la toute première partie, c'est le truc d'introduction, c'est normal qu'il fasse simple, il faut s'habituer à l'univers, au gameplay et après, ça va vraiment devenir de plus en plus complexe. Il y avait déjà sur les tuiles des temples, des cygnes, des vortex qui n'étaient pas du tout utilisés dans notre première partie et on sait que ça va être pour plus tard. Et le côté aussi, moi parce que j'aime beaucoup ça, j'adore les jeux à campagne où tu fais évoluer petit à petit, t'attributs ton personnage. Ouais, c'est ton truc là. Tout ce qui est... Moi, c'est mon côté rolliste. Tout ce qui est legacy, c'est ton truc. Et donc, ce Divinus, en plus, ta thématique me plaît, ce Divinus, moi, je pense qu'il faut y jeter un coup d'œil. Voilà, donc nous, on n'a pas eu le même ressenti, mais... Ça arrive. Ouais, bien sûr, ouais. Mais moi, je pense que ça va être cool. Alors, il y avait aussi des jeux, évidemment, pour un public plus jeune. Ouais. Et il y en a un qui nous a assez tapé dans l'œil, qui s'appelle Magikarta. Ouais, qui lui, par contre, va sortir l'année prochaine, qui va sortir début 2025, à peu près au moment de calme, a priori. Et c'est un jeu qui est créé et illustré par Fanelia, qui est connu pour avoir fait le livre d'énigmes La Clé, avec des énigmes un peu costauds. Ça cassait un peu la tête, volontairement, mais avec des illustrations magnifiques. Et ça jouait avec une petite lampe à UV qui permettait de révéler certains détails sur les pages et sur les illustrations. Eh bien là, elle est revenue un peu à du puzzle game. Oui. Et l'histoire, c'est... On va essayer de comprendre d'où vient un fantôme. C'est ça. Et pour cela, on va visiter des grandes tuiles. Je crois qu'il y en a 8 recto versos, il me semble, de mémoire. Peut-être un peu plus. Et l'histoire va te demander d'aller d'un point à l'autre sur la tuile. Et tu vas répondre à quelques énigmes. Tu vas résoudre des énigmes, un petit peu à la manière d'un escape game ou d'un jeu d'enquête. Et tu vas avancer dans l'histoire jusqu'au dénouement de savoir d'où vient son fantôme. Et on nous a promis notre petite larme, d'ailleurs. Oui. On nous a promis que ça ferait quelque chose. On ne rentre pas trop dans les détails justement du thème et du pourquoi. Nous, on en sait un petit peu plus. Mais pour des questions de spoil, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça donne envie. On a vu la boîte. Pareil, elle est bien remplie. Les illustrations sont très chouettes. Ça parlera clairement aux plus jeunes, aux familles. Moi, j'avais envie de saluer quand même le boulot qui est fait. Moi, j'y crois un peu quand même. Et petit détail très intéressant, c'est qu'une fois que tu as fait l'histoire, le jeu se transforme. Après, ça devient un autre jeu qui est rejouable à l'infini comme un jeu de société. C'est ça, exactement. Donc, vous avez deux jeux en un. Voilà. Donc, il y a le jeu d'enquête, mais une fois terminé, il y a encore autre chose. Et ça, c'est plutôt malin. Oui, c'est très malin. Dans la catégorie... Ah, c'est notre catégorie. Ah, dans la catégorie grosse boîte. Je voudrais, monsieur Kickstarter, je voudrais Dead Cells. Ouais, Dead Cells. Chez les scorpions masqués. Ouais, donc Dead Cells, à l'origine, c'est un jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle un roguelite. C'est le genre de jeu où tu avances, tu meurs, tu reviens avec un petit peu plus de puissance, tu meurs, tu reviens avec un petit peu... Voilà, et petit à petit, tu fais tous les tableaux. Donc là, dans Dead Cells, le concept, c'est de s'évader d'une prison futuriste. Et on va passer par des biomes et évidemment, essayer de tuer des ennemis, des boss. Bien sûr. Et on va se faire ratatiner. Aussi. Et on va recommencer avec plus de pouvoir. Et on va récupérer justement des cellules. C'est ça. Qui vont te permettre de t'améliorer. Tu vas te muter et tu vas t'améliorer. Donc c'est toujours délicat les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau parce que la première question qu'on se pose avant d'acheter un jeu de plateau issu d'un jeu vidéo, c'est... Pourquoi ne pas allumer ma console ? Voilà. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à ouvrir tout mon jeu de plateau parce qu'en général, c'est quand même pas mal d'installations plutôt que de faire... Bip ! C'est pas comme si je n'avais pas pris le jeu de Darkest Dungeon. Ah. Désolé. Et donc, Dead Cells, effectivement, c'est un gros plateau. Il y a quand même beaucoup de choses dessus à manger. Il y en a dans tous les sens. La boîte est balèze et puis, t'as le plateau central, t'as les plateaux joueurs, t'as ces espèces de plateau annexe de sauvegarde dans lesquelles tu vas aller glisser des trucs qui te permettent de reprendre un peu là où t'en étais. Ça, c'est très cool. Parce que de toute façon, c'est le principe que tu expliques. Tu y vas, tu crèves, tu te stuff, tu recommences, tu remers, tu reprends un peu d'équipement et ainsi de suite. Donc, t'as besoin de pouvoir sauvegarder. La réponse de pourquoi est-ce que j'achèterais le jeu plutôt que d'allumer ma console ? Oui, pourquoi ? C'est parce que je pense qu'il y a une super ambiance autour de la table parce que c'est coopératif, ça se fait à plusieurs, c'est du fight. Non, mais le système de combat était intéressant avec le système de cartes, c'est assez dynamique. Et donc, je pense que tu auras des sensations autour du jeu de plateau que tu n'as pas devant ton jeu vidéo. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, ça faisait partie des plus gros jeux, on va dire, en termes d'espace de table du salon. Enfin, sur ceux qu'on a pu essayer parce qu'après, t'as d'autres auditeurs spécialisés en gros Eurogame, pareil, qui font bien fumer la tête. Mais on ne vous cache pas que ce n'est pas l'étape sur laquelle on a le temps de s'asseoir lors de ces salons-là. Malheureusement. Donc, Dead Cell, ça va être un peu le jeu d'ambiance. Le gros jeu d'ambiance. À glisser sous le sapin. Voilà, pour la fin de l'année. Oui, c'est quand même un beau cadeau. Puisqu'on parle des jeux d'ambiance, les jeux que tu préfères, Arwan, j'en ai joué à un qui m'a fait une très forte impression qui s'appelle The Same Game. C'est un jeu de Wolfgang Warch qui est connu pour d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Le charlatan de Belcastel, style très futé, etc. Et là, on est vraiment sur un party game dont je serais fort en peine de vous expliquer les mécaniques parce que sans vous le montrer, c'est vraiment extrêmement difficile. Par contre, la sensation de jeu, c'est qu'en gros, c'est un jeu coopératif qui va créer des discussions autour de la table, des discussions lunaires. C'est-à-dire que nous, on s'est assis et très sérieusement, on s'est dit « Non, mais tu crois vraiment qu'un château gonflable, ça pèse aussi lourd qu'un taureau mécanique ? » Mais on était extrêmement sérieux dans cette approche. Ce n'était pas de la déconne. C'était important pour nous de savoir. Parce qu'en fait, tu vas comparer des objets entre eux sur différents critères et ton but, c'est de ne pas tomber sur le critère qui te fait perdre. Pour schématiser. D'accord. Ce que ça crée autour de la table, c'était juste marrant. Il y a un côté absurde. Il y a un côté absurde. Tu crées des discussions sérieuses mais sur un thème qui ne... Jamais tu parlerais de ça en cas de famille. Après, tu fais ce que tu veux. Mais ce sera assez surprenant. Voilà. Donc, The Same Game, ça m'a plu. Moi, j'ai envie qu'il arrive. J'ai envie d'y jouer. Et même toi, je pense que tu pourrais te marrer. Écoute, parfois, je ne suis pas totalement fermé à l'idée. Voilà. Bon, voilà. Donc, on a fait un peu le tour des jeux qui nous ont marqués. Évidemment, comme d'habitude, vous aurez votre traditionnel clip à la fin de l'émission avec tout un tas de jeux dont on n'a pas parlé. Vous les verrez en image. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Vichy 2024 ? Déjà, il y avait plus de petits jeux et moins de gros jeux. Oui, il y avait plein de petits jeux de cartes, notamment, ou des plus petites boîtes, des petits jeux d'ambiance, etc. Il y avait beaucoup de jeux quand même. Beaucoup. Trop de jeux, dirait-on ? Moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que des fois, on allait faire des visites chez certains éditeurs et ils nous présentaient une vingtaine de jeux. 20, 30, 40 jeux. C'est sur les six prochains mois. Non, non, c'était les droits prochains mois. C'est presque trop. Ah ouais, quand même. Ça fait beaucoup. Moi, je sais qu'à l'issue de notre premier jour, je suis sorti là en me disant il y a trop. Est-ce que j'ai vu un truc vraiment qui m'a... C'est ça. Il y a hypé de fou. Il y a énormément de petits jeux. Je pense qu'on est plutôt dans une époque d'économie aussi, peut-être. peut-être. Peut-être aussi que les gens dépensent moins d'argent dans les jeux de société. Ça faudra faire une étude économique. Je ne l'ai pas. Mais en tout cas, c'était flagrant. Il y avait moins de grosses boîtes avec des figurines. Il y avait quelques boîtes comme Dead Cells, des choses comme ça. Mais il y en avait moins qu'avant. Et par contre, beaucoup de petits jeux d'ambiance. Alors, est-ce que c'est aussi l'humeur des... Puis même, j'ai trouvé qu'il y avait plein de jeux qui étaient totalement OK. Mais de là à dire est-ce qu'ils sont excellents ? Bah, j'en suis pas sûr. Oui, il y avait un petit truc qui me disait tiens, est-ce qu'on n'est pas un peu sur une édition qui est un peu peut-être en deçà des éditions précédentes comme on a pu voir l'année dernière où on était revenu beaucoup plus enthousiaste. Oui, je crois que là, il y a eu... Il y avait beaucoup de jeux qui se ressemblaient un petit peu justement à tous ces petits jeux d'ambiance. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de passer toujours dans le même style en fait. Et oui, il y a eu moins de choses marquantes que l'année dernière. Moi aussi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Alors pour nous aider, du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que c'est le jeu que vous attendez en fin d'année parce que peut-être qu'on est passé à côté. Peut-être qu'on n'a pas su trouver le truc en plus. C'est possible, il n'en a pas tout essayé. Et justement, je pense que là, il faut que vous nous filiez un petit coup de main là-dessus. C'est ça. Et puis, il y a aussi quelques jeux qui nous ont plu mais qui sont déjà sortis dont on n'en parle pas dans cette vidéo. Genre Stickers, c'était très cool. Stickers, ouais, moi qui étais un de mes coups de cœur du salon qui est un jeu familial de collection de majorité avec un petit côté évolutif. Ça, pour jouer avec les gamins, franchement, c'est top. Pour la fin de l'année, là, il vous le faut. Stickers, très très bien. En vrac, sans les expliquer, mais il y a Marie Curie aussi qui est sortie. Il y en a quelques autres qui viennent de sortir dont on ne parle pas. Mais bon, voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même joué à des très bons jeux aussi. Ouais. Il ne faut pas non plus penser que tout a été négatif dans ce salon mais effectivement et objectivement, il était, je trouve, un petit peu en deçà des autres années. Voilà. Bon, et bien merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, mettez des pouces. N'hésitez pas, effectivement, comme disait Mathieu, à commenter ce que vous attendez, vous, comme jeu, par exemple, ou si vous en avez testé. Si vous êtes allé à Vichy, dites-nous, vous, ce que vous avez préféré. Et puis, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des premiers tours de Star Wars Unlimited, des kits parades et tout, et tout, et tout. Voilà. Jouez bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501